bonjour à tous aujourd'hui on va faire une vidéo astuces alors j'ai pris mon petit cahier parce qu'elle a fait que je note toutes les astuces dont je voulais vous parler je les ai toutes testées sauf une que je compte faire en vidéo donc ce sera l'occasion de la tester ensemble j'espère qu'elle vous plaire cette vidéo va parler de comment faire des économies en faisant ses courses le plus simple c'est que vous restiez jusqu'au bout pour voir toutes les astuces on commence par la première astuce qui est de préparer son budget évidemment c'est quand même le plus simple pour faire des économies c'est à dire qu'on se fixe un budget soit en liquide soit en carte bleue et du coup on ne le dépasse pas comme ça on sait combien on a pour le mois pour faire ses courses ou à la semaine ou toutes les deux semaines selon comment fonctionnent les personnes je sais que ça marche assez bien pour certaines personnes à la semaine personnellement de moi je marche toutes les deux semaines et ça marche assez bien pour moi aussi comme je suis loin je n'ai pas la possibilité désolé il y a un petit tracteur voilà il est passé donc je disais moi comme je suis loin de la ville je suis obligé de faire mes courses un peu plus en grande quantité et sur plus longtemps pour ce soit plus facile pour moi après ceux qui sont proches de la ville effectivement vous pouvez aller une fois par semaine faire vos courses ça ne vous gênera en vrai la deuxième astuce c'est de payer en liquide de se faire une enveloppe et de le faire en liquide aussi pourquoi ça suit la première c'est à dire que ceux qui utilisent la carte bleue peuvent se mettre à utiliser liquide inversement c'est à dire qu'il ya des personnes qui ont plus de difficultés à gérer leur argent en carte bleue ça a tendance à partir plus vite le liquide permet de voir ce que nous dépenses et croyez moi ça marche bien personnellement j'arrive à gérer les deux mais je sais que pour certaines personnes le liquide marche beaucoup mieux et d'ailleurs n'hésitez pas à le faire prenez par exemple si vous avez 50 euros par semaine vos 50 euros dans la poche pas de carte bleue rien d'autre et vous verrez que vous n'utiliserez que ça et que tout se passera très bien et que vous ne serez pas en manque vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous n'aurez pas dépassé votre budget donc vous aurez fait des économies ensuite je vais vous parler d'une autre méthode qui est alors attendez je reprends mon petit carnet parce que je me souviens un peu de tout oui ce qui peut être très bien aussi avant de faire ses courses c'est de manger n'y allez jamais le ventre vide alors quand je dis manger vous n'êtes pas obligé de manger tout de suite et après aller faire vos courses mais d'avoir quelque chose dans le ventre parce que quand on va faire ses courses et qu'on n'a pas mangé on a tendance à remplir le caddie de bas de cochonneries et du coup ça va vite on est beaucoup plus cher donc pensez à faire vos courses le ventre plat plutôt que le ventre vide ça vous fera aussi quelques économies non négligeable alors ensuite une autre petite technique alors celle ci c'est celle que je n'ai pas utilisé mais je vais vous en parler c'est le système des courses à points le système des courses à points qu'est ce que c'est et bien en gros c'est aller faire ses courses avec un petit carré où il y a donc le nombre d'argent dont vous avez besoin sur des petits carrés c'est à dire si c'est 50 euros par semaine je reste sur cet exemple bien sûr vous mettez le montant qui vous convient vous aurez donc 50 cases et pour arriver à faire ce montant c'est à dire que si vous prenez un aliment qui coûte 99 centimes vous arrondissez à l'euro près ce qui va donner un euro ce qui vous fait un point si vous avez un aliment qui coûte 1,50 euros vous arrondissez à 2 euros ce qui vous fera deux points donc là vous êtes à trois points et vous continuez comme ça jusqu'à avoir fait vos 50 points automatiquement quand vous irez à la caisse vous paierez moins de 50 euros ça peut être par exemple 44 euros et vous aurez fait 6 euros d'économie ça peut être aussi quelques petits centimes selon ce que vous achetez mais c'est toujours ça d'économiser et tout argent est moins grand je vous conseille aussi d'aller faire vos courses ou d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les magasins de harddiscount parce que croyez moi parfois il y a pas mal de promotions et de choses intéressantes pourquoi aller faire ses cours dans le harddiscount comme adi, lidl ou des comment dire des magasins pas forcément connus mais qui récupèrent les invendus des autres magasins pourquoi parce que c'est beaucoup moins cher et qu'ils ont beaucoup moins de références donc on est beaucoup moins tenté par les produits qu'il y a quand on va à le clair on a un rayon immense si on sait ce qu'on va prendre ça se passera bien mais si on est un peu perdu on va avoir tendance à hésiter et peut-être en prendre deux ou peut-être prendre plus cher alors qu'il n'y avait pas forcément besoin donc croyez moi des fois l'airdiscount ça aide parce que grâce à ça et bien vous ferez quelques économies en prenant que ce qui est nécessaire ça vous coûtera aussi beaucoup moins cher et quand vous allez donc dans les magasins il y a des invendus automatiquement tout sera beaucoup moins cher personnellement nous on a promo marché par chez nous croyez moi c'est super en plus ils prennent les tickets restaurants donc c'est moins bien encore moins cher et quand ils récupèrent tous les invendus des magasins ils les vendent encore moins cher que ce qu'ils étaient donc ce magasin est une pépite et pour les économies c'est vraiment fabuleux donc le deuxième point du moins la suite la prochaine astuce ce sont les tickets restaurants vous vous en étiez bien je viens d'en parler alors les tickets restaurants si vous en avez c'est vraiment chouette parce que tous les magasins le prennent en général à hauteur de 18 ou 19 euros après ça va dépendre évidemment ce que vous avez acheté de toute façon à la caisse vous demandez si vous prenez les tickets restaurants et la dame va vous dire à combien vous pouvez donner de tickets à combien vous reviendra en gros la part tickets restaurants et ça c'est des économies vraiment très intéressante parce que comme je vous disais je reprends toujours le même exemple mais je pense que ça va vous paraître beaucoup plus clair pour vous si vous faites 50 euros par semaine et que la dame vous dit ben écoutez là vous avez 18 euros de tickets restaurants et ben ça vous fait quand même une grosse économie c'est à dire que au lieu de payer 50 euros cash et bien vous allez payer un montant de 32 euros donc au lieu de payer cash les 50 euros vous donnez vos deux tickets et vous paierez enfin ça dépend du montant que vous allez sur vos tickets je dis deux tickets mais ça peut être trois aussi ou ça peut être un ça dépend ce que vous avez comme ticket donc vous donnez vos tickets et là automatiquement donc sur 50 euros vous payez que 32 euros parce que vous avez donné 18 c'est quand même assez cool et ça c'est des économies dans votre page que vous pouvez mettre donc dans une autre enveloppe dans votre épargne dans votre livret à tout ce que vous voulez mais ça c'est du concret il ya aussi une autre méthode qui est d'aller faire donc les fins de marché donc souvent les marchés finissent vers une heure moi ce que je vous conseille c'est d'aller un petit peu avant et de négocier donc vos prix avec les agriculteurs qui sont ici souvent quand ils doivent jeter leurs produits ils n'hésitent pas à brader et vous font des lots pour 1 ou 2 euros et c'est super intéressant il y est encore mieux parfois ils doivent jeter certains produits qui sont un peu abîmés et du coup si vous leur demandez gentiment de les récupérer ils vous laissent les prendre et là c'est tout bénef parce que tout est gratuit et moi souvent je fais ça et quand je vais au marché et je récupère du coup des fondus un peu talé ou abîmé et je fais des confitures et alors croyez moi moi je me régale et pareil c'est gratuit donc je trouve ça génial voilà et c'est bon pour votre partenaires dans tous les cas comme je vous le dis à chaque fois il ya aussi une autre méthode qui est de la récupération alors ça je le fais de temps en temps mais je pense que tout le monde ne l'aimera pas mais je vais quand même en parler parce que c'est très intéressant ça s'appelle le frégalisme le frégalisme et bien si vous voulez savoir ce que c'est c'est aller faire les poubelles donc je sais ça paraît étrange pourquoi aller faire les poubelles est ce que c'est égal non je vous explique tout ça donc c'est égal dès l'ordre que vous ne cassez ni de porte ni de cadenas ou ni vous passez de arrière c'est à dire que si vous trouvez les poubelles telles qu'elles sur la voie publique vous pouvez vous permettre d'aller fouiller dedans donc j'ai vérifié les lois et j'ai même demandé à un policier pour être sûr nous vous avez totalement le droit c'est légal ensuite ce qui est super c'est qu'il faut savoir que beaucoup de magasins jette leurs aliments et c'est du gaspillage ou plutôt que de les donner ou quoi que ce soit ils préfèrent les jeter et malheureusement pour nous et bien personne ne peut les récupérer en allant faire les poubelles vous pouvez du coup récupérer tous ces aliments et parfois trouver beaucoup de pépites j'ai trouvé énormément de choses et je suis déjà revenu avec des saccaba rempli en une heure parce que les poubelles ont été remplies de choses parfois non périmées parce que des fois à la date du jour ou au lendemain parce qu'ils sont obligés de jeter quand c'est un jour mais du coup vous pouvez les récupérer j'ai récupéré énormément de fruits et légumes de gâteaux de bonbons c'est impressionnant tout ce que les gens jettent si vous avez l'occasion faites le bon je sais que c'est un peu particulier j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet mais c'est un peu plus moins difficile parce que c'est au petit bonheur la chance selon ce qu'on trouve et puis dans le noir c'est pas forcément évident de finir parce que nous le faisons le soir mais je compte vous faire une vidéo à ce sujet pour vous parler plus en détail du fréganisme et j'espère que je vous ouvrirai des portes à quelque chose d'assez intéressant mais croyez moi si vous tapez fréganisme sur internet ou sur youtube vous verrez qu'on peut trouver des choses formidables et des personnes qui le font parfois des personnes qui font des groupes facebook où vous pouvez vous retrouver si vous avez peur d'y aller tout seul c'est quand même bien d'être à deux personnellement je préfère on sait jamais des fois qu'il y a une personne un peu bizarre qui traîne dans ce moment là au moment où vous êtes là donc à deux vous assurez vos arrières et là ben eux ils créent des groupes pour y aller ensemble et eux ils connaissent les coins moi je trouve ça plutôt pas mal bon nous à force d'y aller on connaît nos coins on sait où aller mais c'est vrai que pour les personnes qui débutent dans le fréganisme ça peut être intéressant une autre méthode qui peut être assez intéressante mais que tout le monde ne peut pas réaliser c'est avoir un jardin sachez que si vous avez un balcon vous pouvez quand même réaliser un petit jardin avec des petites jardinières c'est ce que je faisais au début quand j'étais un appartement maintenant que j'ai un grand jardin je n'hésite pas malheureusement cette année je n'ai pas pu faire grand chose mais croyez moi l'année prochaine vous en verrez parler de mon jardin j'ai hâte avec impatience de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un jardin croyez moi grâce à ça vous pourrez récupérer des fruits et des légumes de saison sans les payer trop cher d'ailleurs ça aussi c'est une astuce prendre vos fruits et légumes de saison parce que sinon vous allez les payer très très cher et ce serait bien dommage vous allez dans les magasins vous prenez les fruits et légumes de saison et au pire si vous voulez manger des fruits qui ne sont pas de saison je sais je me suis un peu éparpillée par rapport à l'autre idée j'en reparle tout de suite après et bien vous prenez les surgelés les surgelés ont de bonnes notions de bonnes vitamines malgré tout même si c'est un peu moins que le fruit ou le légume frais mais grâce à ça vous pouvez manger tous les légumes que vous aimez peu importe à l'année et du coup je reviens à mon jardin le jardin permet donc de manger des légumes frais de faire plaisir assez proche si on veut offrir des légumes frais et bien entendu de congeler ou de mettre en bocaux les aliments et là pareil ça vous permet de les manger toute l'année et aussi d'avoir quelques réserves il est d'ailleurs important d'avoir des réserves et d'ailleurs de faire régulièrement l'inventaire de ces réserves alors je ne parle pas des réserves c'est le bunker et d'en avoir vraiment beaucoup à part si c'est votre truc et que vous aimez ça et bien faites vous plaisir mais pour moi je parle d'avoir un petit peu de réserves quelque chose c'est à dire que plutôt que de se dire on rentre à la maison il y a vraiment plus rien et d'aller au fast food et bien avoir quand même un peu de riz un peu de pâte ou peut-être je ne sais pas des flocons d'avoine ce genre de choses ça dépasse toujours et on peut faire du coup avec ce qui nous reste au frigo et donc un peu de pâte un plat rapide et économique sans forcément passer par la case restaurant c'est quand même intéressant et faire les inventaires de temps en temps permet de voir ce qui nous reste dans nos placards ce qui est possible de faire comme recette avec ce qui nous reste dans les placards et donc économiser sur les courses et puis la dernière petite astuce alors ça c'est pas obligatoire mais je sais que ça aide avant le confinement personnellement je l'utilisais beaucoup c'était le sdrive ou le scanlid alors c'est vrai qu'après le confinement j'ai retrouvé plaisir à aller dans les magasins bon après j'y vais pas dans les heures de pointe je mange toujours pour y aller à un moment où il n'y a personne et c'est vrai que le drive et le scanlid va vous permettre de savoir exactement ce que vous dépensez pas forcément faire des économies mais exactement dépenser ce que vous avez besoin de dépenser c'est à dire que si vous dépensez 50 euros vous prenez votre scanlid et vous appuyez donc sur vos éléments et vous saurez donc la quantité de choses et le prix qui est associé pareil pour le drive alors pour le drive c'est légèrement plus cher surtout si vous prenez donc la livraison mais vous n'avez pas à vous embêter et croyez moi pour les personnes qui sont un peu tentées dans les magasins ce genre de choses comme le drive est beaucoup le scanlid lui bon c'est dans le magasin un peu moins mais si vous arrivez à gérer vous pouvez le faire c'est beaucoup plus simple par contre le drive est vraiment pour les personnes qui sont tentées par certains rayons là au moins on n'a pas besoin d'aller dans le magasin on sait ce qui est pris on va aller chercher au drive et puis le tour est joué on revient en voiture et je trouve que c'est un gain de temps aussi personnellement de temps en temps je réalise des drives et je trouve ça vraiment chouette après c'est vrai qu'avec le confinement les drives ont été pris d'assaut par chez nous donc c'est pour ça que j'étais revenue au magasin classique ce qui nous permettait aussi de faire une petite sortie quand on avait besoin de tout ce qui était confinement au couvre-feu là je suis restée sur les magasins classiques mais c'est vrai quand j'ai pas vraiment le temps un petit drive ça fait toujours l'affaire voilà donc ça ce sont les astuces pour faire des économies si vous les mettez en place croyement vous verrez que vous ferez des économies sur vos courses il faut savoir manger aussi simplement ne pas faire trop de fleuritures préparer vos menus oui je l'avais oublié préparer vos menus et votre liste de courses alors c'est à dire parce que moi je le fais pas forcément mais je sais que ça aide énormément de monde c'est à dire que moi j'ai toujours une liste de courses mais on va dire de produits essentiels donc je vais par exemple me dire ah bah j'ai plus de l'olive je note j'ai plus de croquettes je note et je vais aller chercher en conséquence mais pour certaines personnes ils ont besoin vraiment que tout soit cadré donc notez vraiment tout ce que vous avez besoin si vous avez préparé en conséquence vos menus vous savez ce que vous avez besoin vous avez votre liste de courses vous allez au magasin où vous faites votre drive hop c'est plié vous rentrez à la maison vous avez tout ce qu'il faut et pas de fleuritures vous n'avez pas dépensé trop tout est bon après moi ce que je fais personnellement comme j'arrive à gérer un objet assez facilement pour les courses je sais que on va dire c'est un peu un niveau au dessus selon certaines personnes mais au fur et à mesure du temps vous allez y arriver ça ça finit par couler de sources on va dire donc moi ce que je fais c'est à dire que je vais donc avec ma petite liste avec les essentiels pour ne pas les oublier parce que je suis une petite tête et qui m'est déjà arrivé plusieurs fois de revenir dans le magasin parce que j'avais oublié et bien les croquettes du chat par ça m'est arrivé une fois et avant d'où c'est un peu moqué de moi mais bon je leur veux pas c'est vrai que je prends mes courses je reviens et puis après je me rends compte que j'ai oublié donc je reviens et elle me voit le bébé vous avez oublié les croquettes du chat je ferais oui si le pauvre il aurait pas pu manger enfin du moins la pauvre c'est qu'elle a rigolé un petit peu bon bref donc les courses la vie de course c'est pas mal aussi comme on était en l'air et ce que je fais ensuite c'est que je vais dans le magasin je regarde ce qu'il y a et en fonction de ce qu'il y a et bien dans ma tête je me fais des menus même si je les suis pas à la lettre ni à la journée ni ce genre de choses ça c'est très bien quand on est ric-rac sur les économies et quand on est des familles nombreuses on sait ce qu'il y a un dit c'est ça, un dit c'est ça, un dit c'est ça et ça c'est super pour les économies nous on est deux plus les animaux donc on peut se permettre un peu plus de fantaisie mais c'est vrai que je fais toujours attention si par exemple ce mois ci j'y vais et que les fraises sont moins chers je vais vous dire je sais pas à 2 euros et ben là je vais tenter d'en prendre parce que le prix est correct si il y a une promotion sur les gnocchis et que nous on adore les gnocchis et ben pourquoi pas prendre des gnocchis voilà ça rentre dans le budget c'est beaucoup moins cher et avec ça je me dis bon ben les gnocchis je peux faire des gnocchis à la sauce tomate des gnocchis à poêler tout ce genre de choses et avec les frais je peux faire un dessert donc un tiramisu on peut peut-être des fraises au sucre voilà et là je me dis tiens hop ça me fait déjà de repas je sais ce que j'ai ou je peux prendre d'autres trucs et puis à la fin je sais combien j'ai de repas dans ma tête tout va bien évidemment si je fais pas exactement ce que je me suis dit dans ma tête et ben c'est pas grave je ferai autre chose le but n'est pas le but étant plutôt de ne pas gaspiller voilà donc cette fois ci c'est vraiment la fin de la vidéo et j'espère que mes astuces vous auront plu j'espère que vous allez les tester que si vous les avez déjà testé et bien que vous me donnez vos retours parce que je trouve ça super intéressant d'en discuter moi comme je vous dis j'en ai tout testé sauf et bien la course à pointe que je vais tester bientôt je compte vous faire une vidéo aussi dans les jours à venir je sais pas dans combien de temps exactement mais ce sera fait donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira je vous dis à très bientôt vous fait des gros bisous prenez bien soin de vous parce qu'il fait quand même bien froid et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye tu veux sortir tu veux aller dehors petit chien tu veux aller dehors petit chien ouais attends je t'ouvre la porte la patience oui je vais dehors